Bienvenue sur l'Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Révision du code pénal au Cameroun. Le projet de loi encore à l'étude par les parlementaires prévoit de nombreuses innovations. En un demi-siècle, l'évolution des mœurs et des délits a été significative. Raison pour laquelle l'actuel code est en révision. L'exécutif ne subventionnera plus le coton faux-bénin. La décision a été prise lors du Conseil des ministres du 15 juin. 21 milliards de francs CFA vont ainsi être économisés. Et puis, découverte du Foufou Mix, une invention togolaise qui a changé le quotidien de nombreux Africains. Logo Concept Togo, grâce à ses inventions innovantes, a reçu entre autres le prix de l'innovation africaine. Au Cameroun, l'actualité politique est marquée par la révision du code pénal. Le document à l'étude au Parlement traduit la volonté certaine des autorités de moderniser les outils juridiques, mais aussi de s'adapter à l'évolution des mœurs. Un reportage de Viviane Bauken, notre correspondante au Cameroun. Un peu plus de 50 ans après, le Cameroun a décidé de revoir son arsenal repressif des comportements contraires à l'ordre public. La loi portant révision du code pénal intervient dans un contexte où le Cameroun est en train de modifier son dispositif législatif. La volonté de modernisation des outils juridiques semble franchir un nouveau cap avec l'examen du projet de loi portant révision du code pénal. Ce code vient 50 ans depuis l'ancien code. Et ça va sans dire qu'il y a eu une évolution dans le comportement des Camerounais et une évolution dans le monde entier qui nous fait cet impératif de revisiter le code. Entre autres innovations contenues dans le nouveau code pénal, l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales et l'adoption des pénalties natives à celles d'emprisonnement ou d'amende. Nous sommes en train de mettre dans ce code des innovations portant d'abord à l'organisation même des voies d'incrimination des divers actes posés dans la société camerounaise. Nous allons peut-être avoir dans ce code pénal, nous aurons des infractions qui touchent par exemple aux personnes morales. C'est-à-dire que les personnes morales pourront être poursuivies pénalement en justice. Depuis l'arrivée de ce texte, le débat s'est ouvert au sein de l'opinion. Certains observateurs de l'opposition s'interrogent sur le contenu et les intentions du pouvoir. Il fustige néanmoins l'article qui entend élargir l'immunité parlementaire aux membres du gouvernement. L'immunité qui est souvent et qui est dans nos lois réservée aux chefs de l'État ou parlementaires. C'est maintenant étendu aux membres du gouvernement qui sont nommés. Donc je pense que pour nous, c'est une situation qui est inacceptable. Ce nouveau projet de loi portant révision du code pénal camerounais connaît quelques remords. Réunis en session extraordinaire ce jeudi 16 juin à Yaoundé, le Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun demande le retrait du projet de loi pour relecture et mise en corps cordon sur des versions françaises et anglaises. Un candidat du MPP, élu maire centrale de Ouagadougou, capitale Burkinabé, ce samedi 18 juin 2016, les 252 conseillers municipaux de la ville ont porté leur choix sur le candidat du Mouvement du Peuple pour le Progrès, Armand-Pierre-Roland-Bewende, pour la gestion de la localité. Pour les cinq prochaines années, son challenger, Nathanael Ouedraogo, de l'Union pour le Progrès et le Changement, a récolté 133 voix. Le gouvernement béninois ne va plus subventionner la filière coton, une mesure qui va permettre au Trésor public d'économiser 21 milliards de francs CFA. Des prix aux producteurs ont par ailleurs été fixés pour les différentes gammes des graines de coton. Explication d'Ibrahima Dumaba. Au Bénin, le gouvernement vient de prendre la décision d'arrêter de subventionner la filière du coton. Cette mesure a été prise lors du Conseil des ministres du 15 juin 2016. Cela fait suite à la volonté des autorités de mieux rentabiliser le secteur du coton, mais aussi d'optimiser les recettes de l'État. Avec la reprise en main de la filière par les acteurs privés et grâce aux efforts qu'ils ont accepté de faire pour redresser rapidement la filière, la bonne nouvelle est qu'il n'y aura aucune subvention de l'État, ni aux engrais, ni à l'achat de coton graines contre une subvention de 23 milliards au cours de la campagne 2014-2015. La non-subvention du coton va permettre à l'État béninois d'économiser jusqu'à 21 milliards de francs CFA. Les autorités ont fixé le prix d'achat net du coton. Ainsi, pour le coton graines, le prix au producteur est de 260 francs CFA le kilogramme. Les premiers et deuxièmes choix de coton graines, 210 francs CFA le kilogramme. Le prix net pour le coton biologique est de 312 francs CFA le kilogramme. Il faut dire que c'est une décision déjà bien contraire à la volonté du continent, à la volonté de la sous-région d'accompagner le secteur agricole. Il faut le dire, l'Union africaine avait déjà demandé que 10% du budget général des États africains puisse être alloué au secteur de l'agriculture de façon plus globale. Alors, décider un pays comme le Bénin, qui, j'ai dit, vivait du coton, premier producteur au niveau de l'Afrique de l'Ouest, bien avant les années 1985, le Bénin du Zélande du coton est donc un pays qui repose essentiellement sa croissance sur l'essor du coton. Et donc, une décision comme ça aura un impact négatif forcément sur la production. Le secteur du coton emploie à lui seul près de 70% de la population active au Bénin pour une contribution estimée aux produits intérieurs bruts de l'ordre de 20%, ce qui explique l'importance que les autorités accordent à ce secteur. Les recettes de l'État tirées du coton sont évaluées à 200 milliards de francs CIFA. Depuis 2012, la production de coton enregistre une augmentation moyenne de 29% chaque année. Logo Concept Togo fait une entreprise regroupant de jeunes inventeurs qui a pour mission de détecter les insuffisances technologiques dans la vie quotidienne des populations. La société a mis sur pied une machine culinaire qui a valu à son concepteur le prix de l'innovation africaine. Un reportage d'Emme Fakofi, notre correspondante au Togo. Il est le concepteur de la fameuse machine Fufu Mix très connue notamment en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une machine qui sert à faire du Fufu, un mets à base d'igname. Dans son atelier, Mensob Logo produit 110 Fufu Mix par jour. Le modèle ménager vendu à 250 000 francs CFA et celui professionnel à 300 000 francs CFA. Quand nous faisons la commande de la matière première, il faut attendre un mois et demi, voire deux mois pour que nous ayons la livraison de notre conteneur et nous prenons pratiquement un mois pour faire la production. On ne produit pas tous les jours, mais un conteneur de matière première pour 500 machines ou 1000 machines, nous pouvons le produire dans deux voire trois semaines. Et disons le quatrième mois qui suit, c'est le mois de la vente. Ce que vous voyez là, c'est des machines, modèles ménages. Le modèle professionnel est terminé depuis. Nous avons enregistré des commandes, une cinquantaine de commandes déjà. Grâce à Fufu Mix, Mensob Logo a reçu plusieurs distinctions honorifiques, tels le prix de l'innovation africaine, le prix du plus grand potentiel commercial avec une enveloppe de 12 millions de francs CFA. De quoi asseoir aujourd'hui une véritable entreprise qui emploie 28 jeunes togolais. Je m'occupe particulièrement du moteur. Je fais les câblages, l'assemblage du moteur pour sortir la machine en totalité. Je suis très fier d'être à Fufu Mix, d'autant plus que ce n'est pas donné à n'importe qui. Présentement au Togo, vu l'importance de Fufu Mix dans nos foyers, ce n'est pas donné à n'importe qui de travailler dans Fufu Mix. Nous sommes à l'aise dans le travail. Aux autres responsables des entreprises togolaises qui sont en voie de lutter contre le chômage, je ne peux que les encourager et les féliciter aussi pour que le chômage soit sensiblement réduit chez nos togolais ici. Fufu Mix est le produit phare de la société Logo Concept. Mais l'inventeur togolais n'entend pas s'arrêter là. Il est auteur de bien d'autres inventions, à l'exemple de la pâte mix qui sert à faire la pâte à base de farine de maïs pour au moins 150 personnes. Et puis cette machine LogoTrack qui est une solution pour la mécanisation rapide de l'agriculture en Afrique. Le kit coûte 3 millions de francs CFA hors taxe. Les femmes appelées à constituer le futur technologique et scientifique africain, la Meta Economic Development Organization a lancé un centre de formation permettant d'initier 150 jeunes filles africaines à la fabrication de robots spatiaux. L'objectif est de permettre à l'agente féminine africaine de concevoir le premier satellite strictement africain. Explication à Daly Nguendo. 150 lycéennes sud-africaines en formation pour leur première mission spatiale. Le Meta Economic Development Organization a lancé un programme de formation pour jeunes filles leur permettant de construire des robots spatiaux. Objectif, faire des lycéennes de toute l'Afrique les initiatrices du premier satellite africain en orbite. Les jeunes filles ont commencé à concevoir les 10 satellites qui devraient être lancés d'ici à la fin de l'année 2016. Ce programme a pour objectif d'attirer de plus en plus de filles dans le domaine scientifique et technologique. Il peut leur permettre de faire carrière dans l'astrophysique ou la recherche spatiale. Lorsque j'ai démarré ce programme, j'aimais déjà la technologie et la science. Quand j'ai décidé de poursuivre mes études dans ces domaines, je pensais plus à devenir ingénieure. De ce fait, ce programme devrait beaucoup m'aider en termes de compétences en développement scientifique, entre autres compétences de base pour l'avenir. Les chiffres montrent que le nombre de femmes qui travaillent dans la science est chronologiquement bas, surtout en Afrique. Un faible résultat, notamment dû à la pauvreté et au mariage précoce. Le satellite en voie de conception au MEDO devrait permettre de mesurer la température, mais aussi d'enregistrer des sons et d'identifier la radioactivité dans l'espace. Le MEDO ambitionne d'offrir le premier satellite privé africain et nous avons décidé de laisser de jeunes femmes le concevoir et l'assembler. La plupart de nos derniers ateliers n'ont concerné que de jeunes filles qui sont venues visiter nos locaux et voir le travail des ingénieurs satellitaires. Elles ont pu comprendre à quoi servaient les satellites. Le futur satellite va ainsi avoir un orbite polaire autour de l'Afrique pour nous aider à faire face à nos propres problèmes dans dix ans. Le premier projet du genre du MEDO a attiré des candidats de la Namibie, du Malawi, du Kenya, du Rwanda et du Ghana, en plus des Sud-Africains. Au cours des prochains camps périodiques d'une semaine, elles tenteront d'améliorer leurs projets satellitaires. La FIFA menace l'Ouganda de suspension. La Fédération internationale de football, l'association, a averti jeudi l'organe directeur du football ougandais qu'il pourrait être suspendu en cas d'ingérence gouvernementale. Cela fait suite à une demande du gouvernement qui donne à toutes les fédérations sportives du pays jusqu'à fin juin pour se conformer à ces directives et s'enregistrer comme fiduciaires. Ce statut permet notamment aux autorités de renvoyer la direction de la FUFA, une position que la fédération ougandaise a refusé d'adopter. La FUFA risque par exemple de se faire bannir au niveau mondial alors que l'équipe de football est sur le point de se qualifier pour la Cannes 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. A retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada